Un problème que vous avez souvent quand vous apprenez le français, c'est comment construire correctement des phrases pour exprimer l'hypothèse et la condition. Ou, si vous préférez, plus simplement, comment on construit des phrases qui commencent par « si ». « Si j'avais », « si j'aurais ». Je vous propose aujourd'hui de travailler ce point classique de la grammaire française à travers des exercices. Car cette méthode est particulièrement puissante pour comprendre et assimiler certains points, notamment de grammaire. Je vais vous donner un exercice, puis la correction, puis l'explication, et on passe à l'exercice suivant. On commence. Premier exercice. Si on ne dormit pas bien, on est fatigué. Vous devez donc conjuguer le verbe « dormir » correctement. Vous avez trouvé ? Donc, c'est le présent de l'indicatif « si on ne dort pas bien, on est fatigué ». Alors, traditionnellement, une phrase comme ça rentre dans le cadre de la condition. Donc, en fait, ici, c'est une généralité. « Si on ne dort pas bien, on est fatigué », oui. « Si on mange trop, on grossit », etc. Dans ce cas-là, tout simplement, on utilise le présent dans les deux parties de la phrase. Deuxième phrase. « S'il pleut pendant la fête, nous s'abriterons sous un préau ». Dans ce cas-là, il fallait utiliser le futur de l'indicatif. Donc, « s'il pleut pendant la fête, nous nous abriterons sous un préau ». On est ici encore dans le cadre de ce qu'on appelle la condition. Ici, il ne s'agit pas d'une généralité, il s'agit d'un cas concret, précis, unique. Donc, on va faire une fête dans un parc. Et donc, on dit « si jamais il arrive ça », donc là, on va utiliser dans la première partie le présent. Et après, puisque c'est dans le futur, on va utiliser le futur de l'indicatif. Donc, « s'il pleut, nous nous abriterons ». « Si elle ne vient pas, je partirai ». Troisième exercice. « Si tu viens ce soir, apporter un gâteau, s'il te plaît ». « Si tu viens ce soir », le verbe donc « apporter un gâteau, s'il te plaît ». À quel temps doit-on conjuguer ici le verbe « apporter » ? La réponse est « si tu viens ce soir, apporte un gâteau, s'il te plaît ». Donc, effectivement, dans ce genre de phrase, qui ressemble un peu à l'exercice précédent, eh bien, on peut aussi utiliser l'impératif. C'est même très classique. Quatrième exercice. Si vous voulez progresser, vous, verbe devoir, vous inscrire à une bonne formation. Si vous voulez progresser, vous, verbe devoir, à conjuguer donc, vous inscrire à une bonne formation. Alors, attention, ici, il y a plusieurs possibilités. D'abord, si on suit la logique que je viens d'expliquer, on peut dire « si vous voulez progresser, vous devez vous inscrire à une bonne formation ». On met le présent, c'est une phrase conditionnelle classique. Vous voulez progresser, alors vous devez vous inscrire à une bonne formation. On peut aussi mettre le futur simple, si la formation en question a lieu dans un avenir un peu plus lointain. Si vous voulez progresser, vous devrez vous inscrire à une bonne formation. On peut imaginer que la formation aura lieu l'année prochaine, par exemple. Mais attention, ce n'est pas fini. On peut aussi mettre le conditionnel. Dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment une condition, mais plutôt un conseil. Vous savez qu'en français, on peut donner des conseils avec le verbe devoir au conditionnel présent. Eh bien, c'est le cas ici. Donc, on va dire « si vous voulez progresser, vous devriez vous inscrire à une bonne formation ». Alors, ce genre de construction avec le présent dans la première partie et le conditionnel dans la seconde partie est plus rare et ne fonctionne que pour donner des conseils avec certains verbes. Voyons un autre exemple. « Si tu vas dehors maintenant, tu ferais mieux de prendre un parapluie ». Ce qui signifie « je te conseille de prendre un parapluie ». Attention, on va compliquer un peu les choses. On passe à l'exercice numéro 5. « Si vous aviez une voiture, vous » verbe pouvoir « m'emmener à la gare ». Je répète, « si vous aviez une voiture, vous » pouvoir « m'emmener à la gare ». Ici, nous sommes dans ce que l'on appelle dans la grammaire classique « l'hypothèse ». L'hypothèse réalisable. On va voir après ce que c'est que l'hypothèse irréalisable. Donc, « si vous aviez une voiture, vous pourriez m'emmener à la gare ». Alors, la personne n'a pas de voiture, mais elle aurait pu potentiellement en avoir une. C'est pourquoi je mets l'imparfait dans la première partie « si vous aviez une voiture » et dans la seconde partie, je mets le conditionnel présent car mon train n'est pas parti. En fait, on sous-entend que « vous pourriez m'emmener à la gare maintenant » ou « tout à l'heure » ou « demain ». L'action n'est pas terminée. C'est pourquoi on peut parler d'hypothèse réalisable. En revanche, si mon train était déjà parti, si l'action était finie, on aurait dû mettre « si vous aviez une voiture, vous auriez pu m'emmener à la gare » avec le conditionnel passé dans la deuxième partie de la phrase car « maintenant, c'est trop tard ». Le sens de la phrase est « vous auriez pu m'emmener à la gare ce matin, hier ou dans le passé ». On peut aussi y sentir une nuance de regret, voire ici de reproche. Attention, on complique encore. Si j'avais étudié, je réussir, verbe réussir à conjuguer donc, mon examen. Si j'avais étudié, je réussir mon examen. Comment doit-on conjuguer le verbe réussir dans ce cas ? Ici, il s'agit de ce que l'on appelle une hypothèse irréalisable. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que c'est comme un regret. C'est-à-dire que c'est fini, l'examen est passé et on ne peut plus revenir dessus. Dans ce cas-là, la construction, c'est si suivi du plus-que-parfait, si j'avais étudié, virgule, suivi du conditionnel passé. D'accord ? On l'appelle comme ça, c'est-à-dire le temps composé du conditionnel. Donc, si j'avais étudié ou si j'avais étudié, on peut faire la liaison, j'aurais réussi mon examen. Je répète, si tu avais étudié le français, tu, verbe pouvoir donc à conjuguer, obtenir ce job. La réponse est, si tu avais étudié le français, tu aurais pu obtenir ce job. Ici, on est encore dans l'hypothèse irréalisable. Si suivi du plus-que-parfait, suivi du conditionnel passé. Mais attention ! Ici, on aurait éventuellement pu mettre le conditionnel présent dans la deuxième partie de la phrase. Si tu avais étudié le français, tu pourrais obtenir ce job. On est toujours dans le cas d'une hypothèse irréalisable, mais dont les conséquences concernent le présent. Si tu avais étudié le français avant, tu pourrais obtenir ce job aujourd'hui. Tu pourrais obtenir le travail auquel tu postules maintenant. Vous comprenez ? Donc, dans ce cas, on peut aussi mettre le conditionnel présent. Donc, en résumé, il est possible d'utiliser la structure si, suivi du plus-que-parfait, suivi du conditionnel présent. Exercice 8. Si j'avais osé lui parler, nous, verbe être, peut-être amis. Je répète. Si j'avais osé lui parler, nous, verbe être, peut-être amis. Ici, on est exactement dans le même cas. C'est-à-dire que je peux utiliser deux choses. Si j'avais osé lui parler, nous serions peut-être amis aujourd'hui, d'accord ? Ou encore, si j'avais osé lui parler, nous aurions peut-être été amis, d'accord ? Et là, je vois plus le fait d'être amis comme le fait de se faire un ami, d'accord ? Et pas une situation générale. Mais dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, la phrase ne change pas vraiment de sens. Donc, on peut utiliser les deux, conditionnel passé ou conditionnel présent. Neuf. Si tu ne pas écrire, ne pas écrire, que vous devez conjuguer, si tu ne pas écrire cette lettre, je n'aurais jamais été au courant. Si tu ne pas écrire cette lettre, je n'aurais jamais été au courant. Bien. Donc, vous avez deviné. Donc, je pense que maintenant, vous commencez à comprendre la réponse correcte. Et si tu n'avais pas écrit cette lettre, je n'aurais jamais été au courant. Et je voudrais faire une petite parenthèse ici. Vous voyez qu'après si, on ne met pas de conditionnel. En effet, on met le présent, l'imparfait, le plus-que-parfait, mais pas le conditionnel. C'est pour ça qu'un moyen mnémotechnique, pour vous souvenir de cela, c'est de dire le si ne va pas avec le ré, le ré du conditionnel, ou le ré comme la note de musique. Si, ré. Allez, on continue pour s'entraîner. Sachez que dans un roman classique français qui s'appelle La guerre des boutons, il y a une phrase célèbre d'un enfant qui se trompe, parce que oui, les Français, nous-mêmes, nous nous trompons aussi, surtout les enfants. Et il dit la phrase suivante, si j'aurais su, je n'aurais pas venu. Je pense que maintenant, vous êtes capables de corriger même cet enfant. On va aller un peu plus vite maintenant. Il reste quatre exercices. Donc, exercice 11, si Christine arrive avant-demain, nous lui, verbe souhaiter, un bon anniversaire. La réponse est, si Christine arrive avant-demain, nous lui souhaiterons un bon anniversaire. D'accord ? Donc ici, c'est la condition présent-future. Donc, l'imparfait dans la première partie, si j'avais 18 ans, sous-entend, si j'avais 18 ans, maintenant, en ce moment. Et le conditionnel présent dans la seconde partie, je sortirai tous les soirs, je sortirai tous les soirs en ce moment aussi. Alors, j'ai choisi cet exemple pour vous montrer qu'avec l'imparfait, l'hypothèse pouvait aussi être irréalisable. Parce que, vous avez compris, quand je dis, si j'avais 18 ans, on comprend que je n'ai pas 18 ans, que c'est trop tard, que c'est fini. Mais comme c'est une hypothèse qui concerne le présent, même si elle est irréalisable, on met d'abord l'imparfait et ensuite le conditionnel présent. Parce que la conséquence concerne le présent aussi. Je sortirai tous les soirs. Avant-dernier exercice, si on fait du sport, on se sent bien dans son corps et sa tête. Je pense que vous avez trouvé, si on fait du sport, on se sent bien dans son corps et dans sa tête. Il s'agit ici d'une généralité, présent, présent. Alors, juste une petite parenthèse pour que vous compreniez bien les nuances. On aurait pu dire ici, si on fait du sport, on se sentira bien demain. Et dans ce cas-là, ce n'est plus le on impersonnel, mais le on qui remplace le nous. Je pourrais dire à des amis, et les amis, si nous faisons du sport, demain, on se sentira super bien. Et donc là, ce n'est plus une généralité, mais la condition. Donc, je répète, je peux dire quand on fait ou si on fait du sport, on se sent bien. Mais je peux dire aussi, et si nous faisons du sport, demain, on se sentira bien. Vous saisissez la subtilité. Dernier exercice pour s'entraîner, si nous, verbe acheter, si nous achetais des billets de train, nous aurions pu aller à Paris ce week-end. Je pense que maintenant, vous n'avez plus aucun problème. Si nous avions acheté des billets de train, nous aurions pu aller à Paris ce week-end. Bravo ! Et si vous voulez apprendre le français, vous devriez jeter un coup d'œil à notre catalogue très complet de cours de français. Nous avons des cours à faire de manière indépendante, dans lesquels je vous explique absolument tout en vidéo et à travers des exercices interactifs. Nous avons aussi des cours avec des professeurs extraordinaires qui vous feront progresser rapidement en parlant dans des petits groupes à travers Zoom. Finalement, si vous ne vous sentez pas encore prêt, nous avons aussi deux cours totalement gratuits pour les débutants et un autre pour les niveaux intermédiaires et avancés. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada